Salut, 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 comment ça va ? Alors aujourd'hui on est dans notre sous-sol, on est à côté du feu parce qu'il fait un degré dehors et il neige. On est au 9 avril et il neige, et oui. Et ben voilà, donc on va répondre à... On va commencer par répondre aux questions et on va vous montrer un petit peu comme ça a été demandé, quelques toiles de Linda, quelques oeuvres. Oui, Michel, Michel l'a demandé. Surtout des oeuvres en cours de réalisation qui ne sont pas encore finies. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, ça paraît pas que je n'ai pas le temps. Je la tiens très occupée. Et aujourd'hui, ben, on n'aura... Je n'aurai pas le temps de faire de la peinture aujourd'hui, je m'en excuse. On va faire une vidéo un petit peu plus courte parce que c'est une journée un peu spéciale, c'est notre anniversaire de rencontre. On s'est rencontrés, donc c'était un 9 avril et on doit fêter ça, alors j'ai une tâche de cuisine importante à réaliser. C'est moi qui vais faire la popote pour ce soir. Et comme on a beaucoup de choses à faire aussi, alors je m'excuse, on va faire la suite de la nature morte, on va la reporter à demain plutôt qu'aujourd'hui. Voilà, pour compenser, peut-être demain, j'en ferai un petit peu plus long. Tiens, voilà, c'est bon. Et puis, ben voilà, on va commencer par... Je vais vous le prendre pour des fois que je vais vous le prendre. C'est ça. Avec une corde. Je suis pris. Elle me séquestre. Ah oui, attendez tantôt, il va y avoir les menottes. Ah oui, regardez, j'ai une marque ici, là. Ah, t'as mouillé, tu peux le faire tout. On ne montrera pas tout, hein. Une petite gêne, hein. Oui, c'est ça. Ben c'est ça, alors j'espère que le confinement continue à se passer bien pour vous, qu'il n'y a pas trop de problèmes. Nous, on est confinés par la température ici, la météo. On ne peut même pas aller sur la terrasse, sur le balcon, là. On avait sorti le barbecue, on n'a pas pu s'en servir. Non, non, c'est trop froid. Il fait froid, il neige et on a une température encore comme ça, je dirais, hivernale, on peut dire. Jusqu'à la fin du mois, hein. Jusqu'à la fin du mois d'avril. Il n'y a pas une température au-dessus de zéro la nuit prévue. Et au-dessus de zéro, le jour, oui, mais ça ne dépasse pas les 10 degrés, jamais, jamais. Mais au maximum, c'est 6, 7 qu'on va avoir cette semaine. Et là, on est plutôt à 1, 2, 3 degrés au-dessus de zéro. C'est qu'il fait vraiment... Et on chauffe. Et on chauffe au bois encore. Mais là, c'est confortable. On peut se mettre en t-shirt. Il fait combien, là? Il fait... Il fait 23. 23, c'est bien, c'est confortable. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. OK, on va commencer, mais il y en a une qui parle pour le mode de paiement du cours en ligne. OK, une question, Giseline. Elle dit, est-ce que pour avoir droit à un cours au plus payant, est-ce que je peux vous envoyer un chèque certifié? Alors, les paiements pour les cours en ligne, que ce soit les abonnements ou les cours achetés à l'unité, on ne peut pas avoir de chèque, on ne peut pas recevoir de chèque ou de virement bancaire ou même un chèque certifié ou autre, parce que tout ce qui vient de l'étranger, ça génère des frais exorbitants, énormes. Je vous dirais, ça fait longtemps que je n'en prends plus du tout des chèques venant de la France ou autre, parce que quand je l'ai fait, j'ai eu vraiment des frais énormes qui dépassaient le montant de l'achat. C'est pour ça, tout ce qui se fait en ligne, tous les paiements en ligne sur ma plateforme de formation, passe soit par Paypal, soit par Stripe. Ce sont deux plateformes de paiement qui sont vraiment très reconnues, très sécuritaires. Il y a des gens qui me disent, oui, moi j'ai eu des problèmes avec Paypal ou autre. Je ne sais pas quel genre de problème vous avez eu, mais moi je suis avec Paypal depuis... Oh mon Dieu, c'est un peu aussi. Plus que 10 ans, c'est sûr, peut-être depuis 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, au minimum 15 ans. Je n'ai jamais, jamais eu le moindre problème, absolument jamais. Je consomme beaucoup sur Paypal, j'achète énormément. Et bien sûr, aussi je vends sur Paypal, je suis marchand, donc marchand certifié. Il n'y a jamais de problème avec Paypal. Je ne sais pas, les gens qui ont des problèmes avec Paypal, d'où ça peut leur venir, mais moi je vous le dis, là, il n'y en a pas. Et l'autre moyen de paiement, c'est Stripe. Stripe, c'est une plateforme de paiement aussi, mais pour laquelle on n'a pas besoin de créer un compte. Vous êtes sur un formulaire de paiement de ma formation, quand vous cliquez payer avec une carte bancaire, vous arrivez sur une petite fenêtre, on doit mettre les coordonnées de la carte, tout ça. Et là, ça n'est plus sur mon site, mais on ne peut pas vraiment le savoir, ce n'est pas marqué, mais on est sur Stripe. Et donc, c'est très sécuritaire aussi, il n'y a aucun problème. Et dans tous les cas, de toute façon, moi j'ai accès au compte, mon compte Stripe, mon compte Paypal, qui me permet éventuellement, supposons qu'il y ait eu un problème, qu'il y en ait eu un, je ne sais pas moi, que vous ayez payé deux fois la même chose, que vous avez été prélevé en double. Si ça arrive, c'est parce que vous avez fait une double inscription. Mais dans tous les cas, il n'y a aucun problème, moi je rembourse, je fais l'opération inverse, j'ai juste un bouton à cliquer, rembourser la transaction, puis c'est fait automatiquement, et vous recevez ça très rapidement. Je pense que Paypal, c'est instantané, dès que j'ai cliqué rembourser, vous le recevez. Stripe, ça doit être pas mal la même chose, mais peut-être que ça va prendre, moi je dis toujours, ça va prendre deux ou trois jours, mais généralement, c'est tout de suite. Voilà, alors, pour les gens qui habitent au Québec, oui, alors on accepte des virements Interac. Vous savez qu'est-ce que c'est, c'est un virement qu'on fait avec une carte Interac. Mais, on ne le fera pas pour un abonnement mensuel tous les mois, parce qu'on ne s'en sortira pas. Pourquoi ? Parce que, dans la formation, tout est automatisé. Quand quelqu'un fait un paiement, ça active, on va dire, l'accès à sa formation. Vous voyez ? Mais si on paie autrement que par les systèmes qui sont prévus, il faut que nous, on aille le faire à la main. Qu'on aille activer, qu'on rentre toutes les coordonnées de la personne, pour la transaction, le nom, le prénom, qu'est-ce qu'on marque, l'adresse d'email, qu'on marque quelle formation ça donne l'accès, le montant avant de taxes, les taxes, le montant taxé. Il y a énormément de données à rentrer tout à la main, et après, il faut qu'on fasse l'activation à la main aussi. Et là, il n'y a plus de gestion automatique. C'est difficile. C'est difficile et long. Alors, on le fait pour un abonnement annuel, par exemple. Ou bien, si vous voulez, un abonnement mensuel, mais qui ne serait que pour un mois. Vous ne savez pas répéter ça tous les mois, on ne s'en sortirait pas. On a 1 600, peut-être, on parlait de 1 700. 1 700 à plus. 1 700 clients en ligne. S'il faut faire ça pour tout le monde, on ne dormira plus la nuit. Puis, on ne pourra pas faire autre chose. On ne pourra pas faire des vidéos de peinture, des cours de peinture, si on doit s'occuper de toute cette gestion-là. Puis, il ne fera plus de peintre. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un travail énorme de gestion à faire. Et toute cette gestion-là, ça nous empêche de faire autre chose, de faire du contenu. Voilà. De vous donner de la vidéo de cours de peinture. OK. La même personne, Giseleine, elle demande, le dessin est très beau au fusain. Ça doit être celui que tu as fait. Toutefois, est-ce que l'on peut prendre de la peinture, exemple, de terre d'ombre foncée et plus claire, pour faire les hommes et lumières au lieu de fusain? Ah oui, si vous voulez faire directement, on va dire, ce que j'ai fait au fusain, si vous voulez faire directement la peinture, oui, allez-y. Mais sachez que, on va dire, on se sent moins en sécurité lorsqu'on fait le dessin avec la peinture plutôt qu'avec le fusain. Le fusain, on a une gomme, on peut l'effacer. Vous avez vu, avec les doigts, tout ce que je peux faire. Avec la peinture, moi, je vous le dis, c'est un petit peu plus difficile et on se sent moins en sécurité. Mais si vous voulez le faire en peinture, vous pouvez le faire en peinture, il n'y a aucun problème. Catherine K.U. elle demande, mais il y en a deux, deux personnes, Catherine et Diane. Oui. Bon, la palette que tu utilises, est-ce que c'est une fabrication maison? Non. Non? Non, non, je vais la chercher, je reviens, je vous la montre de suite. Mais oui, je peux parler. Au moins, il n'est pas là, je peux parler avec vous. Ça va, ça va bien? J'espère, en tout cas, de tout cœur, que vous êtes toutes à la maison, confinées comme nous. Puis faites attention aussi avec ce qui arrive, la pandémie, c'est vraiment pas drôle. En tout cas, moi, je peux vous dire, ça me peine beaucoup. J'aime pas écouter les nouvelles exprès pour ça. Je dis à Renée, je suis... Pour ça, peut-être mon mal de dos, que je vous disais que j'ai très mal au dos, là, je pense que ça se met dans mon dos, puis... C'est pas moi, hein? Non, mais lui, il faut qu'il me fasse des massages. Alors, voilà la palette, c'est ça, c'est... Green Matters Paper Palette, c'est de la palette grise en papier. Voilà. Ce sont des feuilles de papier gris, comme ça, voilà. Alors, gris, c'est bien, c'est mieux que blanc, parce que... Oui, c'est blanc de l'autre côté. C'est-tu ça que tu as utilisé pour la nature-mode? Oui, c'est ça. OK, c'est ça. Et regardez ici, alors, sous la couverture, ici, nous avons... C'est à l'envers. On a la roue des couleurs, c'est un peu chromatique, avec une échelle de gris, ici. Et sur la roue des couleurs, ce qui est bien, c'est que c'est écrit ici, par exemple, ça peut être un jaune canium clair, un jaune ansa, ou un jaune azo. Ensuite, ici, par exemple, ce vert jaune, ça peut être un vert permanent jaune, pardon, un vert permanent clair, et un vert phtalo, il marque... Vert phtalo, nuance de jaune, vous voyez? Il nous met les couleurs qu'on pourrait trouver dans le commerce et qui correspondrait à celle qu'il y a sur la roue du cercle chromatique. Mais c'est tout en anglais, OK? C'est pratique. Voilà, c'est bien parce que la palette blanche va générer une luminosité pâle. Donc, lorsque je mets une couleur, supposons que je fasse un gris neutre, je le mets sur ma palette blanche, il va paraître plus foncé que la réalité. Si je le mets sur la palette grise, il va avoir sa véritable valeur. Je vais mieux voir sa valeur. Si je le mettais sur une palette noire, il paraîtrait beaucoup plus pâle, vous comprenez? Donc, c'est ça. Alors, une palette grise va nous permettre de mieux évaluer les couleurs qu'on fait, la valeur des couleurs qu'on est en train de faire dans nos mélanges. Mais c'est ça que Diane demande, là, ici, là, c'est pas seulement exprès seulement pour l'huile, hein? Tu peux l'utiliser pour tout. Non, non, huile ou acrylique, il n'y a pas de problème, oui, mais sauf que c'est sûr que c'est une palette sèche, donc l'acrylique va sécher vite. Si vous prenez une palette humide, l'acrylique va rester fraîche longtemps. OK. Là, on passe à l'autre artiste Fatine. Il dit, ou elle dit, je veux réaliser une peinture du thème Nature Morte, mais je découvre que je n'ai plus mon huile de lin. J'ai seulement de la térébenthine. Ma question, est-ce que je peux la remplacer par l'huile de lin, par l'huile de lin de pharmacie? L'huile de lin de pharmacie? Je ne savais pas qu'ils vendaient de l'huile de lin dans les pharmacies, je ne sais pas. Ça doit être comme l'huile de lin? Alors, l'huile de lin raffinée pour la peinture, on connaît sa propriété de séchage. L'huile de lin de pharmacie, regardez, essayez, faites un essai, un petit test. Si vous en avez de l'huile de lin de pharmacie, mélangez avec un tout petit peu de sol. Faites un mélange, bon, 50-50, faites vos trois mélanges, 50% d'huile, ah pardon, 75% de diluant et 25% d'huile. Faites un mélange de 50% de chaque et faites un mélange de 75% d'huile et 25% de diluant. À ces trois mélanges-là, utilisez-les, ces trois mélanges-là, pour diluer un petit peu de peinture, une couleur unique pour les trois mélanges, par exemple, une couleur qui sèche assez vite. Prenez du terre d'ombre ou un terre d'ombre brûlé, vous mettez un petit peu, une quantité égale de chacun de ces mélanges dans votre peinture. Et pour chaque mélange, vous faites, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais vous faites un petit carré sur une toile de peinture comme ça, un petit carré là, un petit carré là, un petit carré là, mélange numéro un, numéro deux, numéro trois, et vous attendez une semaine. Si ce n'est pas sec dans une semaine, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser, ce n'est pas normal, parce que le terre d'ombre, ça sèche assez vite. Ok, il y a Diane, Diane Mongisil, elle dit, j'ai une question dans les cours en acrylique pour la réalisation des peintures. J'ai remarqué que tu suggères diverses marques de pinceaux, c'est pour faciliter l'application de la peinture ou pour les formes. Je n'ai que des langues de chat, où puis-je trouver des filber qu'on ne soit, qu'on ne soit. Les filber qu'on ne soit, oui c'est ça, moi j'utilise beaucoup le filber, beaucoup, beaucoup, parce que c'est le plus polyvalent. Je peux faire des touches fines, des touches larges, je peux faire des points, je peux faire des lignes, des traits, je peux tout faire avec un filber. Donc j'ai plusieurs dimensions de filber, et j'ai un petit pinceau, j'utilise un petit pinceau rond, parce que rond, c'est bien pour faire des petits détails, des petites touches. Et donc numéro 0 et numéro 1 dans les ronds, c'est super, sinon tout le reste en filber, ça va très bien. Filber Connoisseur, le black and white, pour moi c'est le meilleur. Écoutez, je ne suis pas capable de m'en passer de ces pinceaux-là, je peux prendre, j'ai essayé. Donc j'ai des Rosemary Enco, j'ai des Isabelle, j'ai des Lascaux, j'ai des Raphaël, je reviens toujours à mes Connoisseurs. Quelqu'un m'a dit, il n'y a pas si longtemps que ça, à l'atelier, ah j'ai essayé, mais ils sont en rupture, ou ça ne se fait plus. J'ai eu peur, franchement j'ai eu peur. Alors je suis allé sur le site où je les achète, qui est le site de Delta Art, et j'ai vu, ils sont toujours là, et ils sont toujours à un prix spécial. Les Connoisseurs, donc c'est Connoisseurs, black and white, hog, filber, ils sont sur le site de Delta Art. Tapez Delta Art, c'est à Edmonton, au Canada, et c'est de là que je les fais venir. Je les commande par paquet, admettons, voilà. C'est rare que je commande, quand je commande, là je ne vais pas commander que ça, je vais chercher d'autres matériels pour, tant qu'à payer des frais d'envoi, autant qu'il y a autre chose avec. Donc je prends une série de numéros, admettons, 2, 4, 6, 8, 10, du 1, du 0, du rond, du rond 1, du rond 0. Peut-être un traînard aussi, des couleurs, des peintures, des médiums, ce dont on pourrait avoir besoin, qui nous manque, qu'on n'en a plus à la maison, tant qu'à faire une commande. Mais ça vaut la peine, parce que, alors, c'est qui qui pose la question? Tapez, excuse-moi, il y avait aussi Franck Mouly qui demandait la même question. C'est sûr que. Puis c'est ça, Diane Mongicel. C'est sûr que nous ici, on est au Canada, donc c'est pas loin, et on va payer, on paye des taxes ici, TPS plus TVQ. Mais quand on fait venir d'une autre province, on paye seulement la TPS, on ne paye pas la TVQ qui est au Québec, donc on paye seulement 5% de taxes. Ça vaut la peine? Mais c'est sûr que si vous êtes en France, je ne pense pas que ça vaille la peine de faire une commande de si loin. D'ailleurs, vous allez payer des frais de douane aussi avec la TVA à 20,6%, donc ce n'est pas intéressant. Mais il faut être au Canada pour avoir ces pinceaux-là. Quasiment, il faudrait que j'en achète une grosse boîte et quand je m'envis en France, je mets ça dans ma valise et je vais vous les redistribuer. C'est juste le dommage, c'est juste que c'est loin pour les frais d'envoi et puis les taxes. Parce que moi-même, personnellement, j'achète des fois des produits en France et c'est ça, je ne peux pas les faire livrer ici. Le géant des Beaux-Arts ne les livre pas. Il fait que je les fais envoyer dans ma famille en France qui va me les renvoyer ici après. Par contre, j'ai commandé en Angleterre des pinceaux, donc les rosemariencos viennent d'Angleterre, on les commande sur leur site et ils nous les envoient. J'ai voulu pour l'aquarelle commander des Escoda en Espagne, impossible, ils ne les envoient pas au Canada. Je les ai fait livrer en France aussi, c'est ça. Donc, c'est bien lorsqu'on a une connaissance dans un pays qui peut vous les renvoyer, par exemple. Bon, ok, on a Sylvie Benatil. Je voudrais savoir comment on se rend compte qu'un nouveau cours est arrivé dans la formation. Alors, comment savoir qu'un nouveau cours est arrivé dans la formation? Vous devez recevoir la fameuse newsletter toutes les semaines. Tous les lundis, vers 11h ou midi, vous recevez une lettre d'information qui vous envoie vers l'article du blog. Et sur le blog, sur cet article, il y a annoncé le cours de la semaine et même le cours de la semaine prochaine. Si vous ne recevez pas l'email, allez directement sur le blog. Vous tapez miloneartacademy.com, vous arrivez sur la page d'accueil et en haut, dans les onglets, en haut, il y a le blog. Vous tapez dessus, vous arrivez sur le blog, vous regardez dans les articles. Si vous êtes dans la formation, les cours des dernières semaines sont identifiés par un petit astérisque juste à côté du titre, à gauche du titre du cours. Ok, il y a Nicolas Lacombe qui disait, ben bonjour René et Linda, le Bendex, c'est du liant acrylique. Donc, c'est bon à savoir, si on les mélange avec un peu d'eau, on peut faire du médium. Oh ben, je ne connaissais pas. Bendex, c'est un, ok, un liant acrylique. Oui, est-ce que, d'après lui, parce qu'il fait un point d'interrogation, est-ce qu'on, ben tu ne le connais pas, de toute façon, tu ne peux pas lui dire. Pour moi, le liant acrylique, c'est du polymère. Donc, si le Bendex, c'est du polymère, sûrement qu'on doit pouvoir le mélanger à l'acrylique ou avec des pigments en faire de la peinture aussi. Je ne connais pas ça. Ok. Brigitte V. a dit, j'aimerais savoir quelle est la différence entre le liquin et l'alkyde, s'il te plaît, comme ce sont deux solvants qui font sauter la peinture plus vieux. Le liquin, c'est de l'alkyde, sauf que c'est une espèce de gel qui donne de la transparence. Le liquin, c'est de l'alkyde pour faire des glacis. Les autres médiums, l'alkyde, juste marqué l'alkyde, c'est la même chose que le liquin, mais ça ne donne pas de transparence, donc ça va juste accélérer le séchage de la peinture, c'est tout. Donc, les deux sont identiques, mais l'un, le liquin, donne des transparences. Voilà. Ok. Elle continue, elle dit, tu utilises plutôt le liquin car tu vas faire du glacis, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, exactement. Ok. Et l'alkyde, tu utilises peut-être plutôt à l'extérieur comme l'an dernier au stage. Exactement. Elle est allée avec nous. Oui, c'est ça, oui. L'alkyde, je m'en sers surtout, à chaque fois que je peigne en huile maintenant, je prends de l'alkyde parce que je me dis que si c'est sec plus vite, ça pourra m'aider, admettons, pour faire ma prochaine couche plus vite. Mais lorsque je suis dehors, je peigne avec de l'alkyde pour que ça sèche plus vite, pour pouvoir transporter ma toile plus facilement. Si c'est l'été, il fait chaud, je peigne à l'alkyde. Moi, quand j'emporte ma toile à la fin de la journée de peinture, elle est sèche. Il n'y a aucun problème. Il y a moins de risques que les choses se collent dessus, moins de risques de salir la voiture ou se salir nous. C'est mieux pour la toile et c'est mieux pour nous aussi. Ok. C'est un petit témoignage d'Alain D'Armonica. Il dit, je suis d'accord avec vous, prendre du plaisir à faire une peinture, c'est très important. Mais la satisfaction d'avoir réussi à le faire fait partie du plaisir. Quand quelqu'un de votre entourage vous dit, c'est bien ce que tu as fait, c'est la récompense de l'effort fourni. Je crois qu'il vaut mieux réussir quelque chose de pas trop difficile, juste un peu pour progresser, plutôt que de rater quelque chose très au-dessus de ses possibilités. Absolument. Ben oui, c'est ça. Donc, quand je disais, quand j'étais en train de peindre, je disais, le plus important, c'est le plaisir qu'on passe à peindre. Il faut que ça soit plus important que l'envie de réussir la toile. C'est parce que si on a cette attitude, on va avoir plus de chances de réussir la toile que si on est stressé de ne pas la réussir. Alors, c'est sûr que quand on a réussi le tableau, on en est très fier, c'est merveilleux. C'est certain, mais on va avoir cette plus grande satisfaction de la réussite si on ne s'en est pas soucié pendant la réalisation du tableau. Ça, c'est vrai aussi. Parce qu'il n'y a rien de pire que la peur pour mal faire les choses ou simplement ne pas les faire. Ou même des fois trop peindre. On peint trop, pourquoi ? Parce qu'on a peur que ce ne soit pas beau ce qu'on a fait. Comme je le dis souvent aux élèves à l'atelier, la plupart du temps, les gens peignent. Et à un moment donné, ils vont défaire ce qui était bien, ils vont l'abîmer parce que dans leur tête à eux, ce n'était pas bien. Systématiquement, des fois on pense que tout ce qu'on fait, ce n'est pas bien. Puis une fois qu'on l'a fait, déjà, hop, on continue à peindre alors qu'il fallait arrêter. C'est ça le problème. Ensuite de ça, le fait, oui c'est ça, le fait de choisir des sujets pas trop difficiles, on va les réussir plus facilement, on va les réussir certainement, on va être satisfait et puis on va pouvoir progresser. Et après, augmenter un petit peu la difficulté petit à petit. Mais c'est sûr que, et ça, ça aussi à l'atelier, on l'a vu, combien d'élèves arrivent avec des projets en disant, moi je veux peindre ça. Ah mon Dieu, oui, j'en ai eu, là, sa deuxième, non, deux, troisième cours, là, après la nature morte, qu'est-ce qu'elle voulait, elle voulait faire quelque chose. Un portrait, ou ça, oui, tu viens juste de commencer, tu as fait nature morte, puis après tu as fait un portrait. Non, ça ne se peut pas, là, tu sais, c'est trop difficile, alors on se met là-bas trop haut, c'est sûr que ça ne sera pas un bon résultat, donc pas de satisfaction, découragement, tu sais, tout est négatif là-dedans. Il vaut mieux, effectivement, commencer simple, et je le dis dans beaucoup de cours théoriques, je l'ai dit dans plein de vidéos, dans YouTube aussi, ne pas se donner des objectifs irréalisables. Et puis, au fur et à mesure qu'on progresse, eh bien, on peut progresser aussi dans la difficulté des tableaux, tranquillement. Ou bien, tu te rappelles, il y avait une élève qui avait une commande d'une de ses amies, puis elle, elle débutait, là, l'élève, là, elle voulait qu'elle lui fasse quelque chose. Mon Dieu, elle avait, elle faut qu'il sait tout le temps sur sa peinture, faut que ça soit beau, faut que ça soit beau, mais tu n'as pas le plaisir de le faire, là, tu sais, ça devient, ça devient quoi, une obligation? Exactement, exactement. C'est pas bon, moi, je trouve que c'est pas bon. C'est ça, l'attente du résultat supprime tout le plaisir de faire de la peinture. Alors, pourquoi en faire? Ouais. Ok, Brigitte, bon, Alain... Ah oui, aussi, je suis perdue, non, je suis ici, là. Ok, Alain, il nous a donné une petite idée, une suggestion pour nous. Pourriez-vous appeler cette série de vidéos qu'on fait, causerie autour de tableaux? Ah oui, ben oui, causerie autour d'un tableau pour la nature morte, mais lorsqu'on va être passé au-delà de la nature morte, peut-être que ça va être autre chose. Mais oui, mais c'est vrai, on avait vu... Non, nous autres, quand même, on voulait s'appeler, quand on... Ah oui, mais c'est parce qu'on était censé voyager. Oui, ben dis-moi. On était censé voyager, on voulait se faire appeler les Globe Painters. Les Globe Painters, oui, mais c'est bon, moi, je trouve que c'est bon. En référence à une série qui passait quand j'étais enfant, là, j'étais jeune, les Globe Trotters, oui, ça. Oui. Je sais plus, j'allais pas... J'ai pensé à quelque chose, là, c'est pas grave. La vieillesse, parle des 30 de ton âge. C'est quoi que j'allais dire, je me rappelle plus, parce que là... Oui, tu vas t'en rappeler après. Ah oui, oui, ça y est, ça m'a reçu. En parlant de causerie autour d'une toile, c'est ça ? Oui. On est allé voir un spectacle que j'avais beaucoup aimé, ici, à Brossard, je pense, ou à Montréal, je ne sais plus. À Brossard. Oui, c'était Michel Fuguet. Son dernier spectacle qu'il a fait, ici, au Québec, Michel Fuguet, c'était... C'est ça, c'était causerie musicale. Oui. C'était très bien, parce que... Il y avait plein de tableaux de... Ah oui, il y avait des... Des personnes, là. C'était des histoires autour de ses chansons, qu'est-ce que c'est qu'il a créé... Dans quelles, on va dire, dans quelles conditions il a créé cette chanson-là, d'où elle vient, son origine. Il avait... Il a parlé de ses quatre auteurs principaux de ses chansons. C'était vraiment bien. Donc, il parlait beaucoup. Beaucoup de parlage, et puis hop, un petit peu de chansons, puis un petit groupe, ils étaient quatre. Il y avait lui, sa femme, et deux musiciens. C'était merveilleux. Causerie, moi, c'est bien, la causerie, je trouve. Ça aide, ça fait passer du temps. On ne voit pas passer le temps, c'est ça? Ce n'est pas les tableaux, c'est causerie... Causerie auprès du feu. Auprès du feu, oui. Bon, Michel Franquet, elle demande... Bien, bonjour René, bonjour Linda. Je souhaiterais m'inscrire à votre formation sur l'aquarelle, uniquement. Cela se présente comment... Comment est-ce que c'est un cours que vous m'adressez par mail? Que voudrais bien me donner la marche à suivre pour l'inscription? Comment le... Alors, bon, là, on va peut-être en profiter pour vous donner un scoop, on va faire une annonce. Une annonce grandiose. Alors, le cours d'aquarelle, il est prêt, il est disponible dans le catalogue des cours. Mais il est à son prix normal. Mais achetez-le pas tout de suite. Ne l'achetez pas, ne l'achetez pas encore parce qu'on va faire un webinaire, on va... On l'a prévu, on ne l'a pas préparé encore, je vais me lancer la dame, ça va être le jeudi, le 23 avril. Oui. À 14h30, heure du Québec, 20h30, heure de Paris, heure de la France. On va être en direct, on va vous envoyer un lien pour vous connecter, tout ça, même une série de liens. On va vous envoyer parce qu'il faut, pour pouvoir assister à ce webinaire, il va falloir s'inscrire, juste s'inscrire. Il n'y a pas de permis, il n'y a rien. Non, non, c'est gratuit, c'est entièrement gratuit. Donc, on va vous envoyer, vous mettre dans une prochaine vidéo le lien pour vous inscrire. Vous allez recevoir un premier email de confirmation, vous êtes bien inscrit. Ensuite de ça, vous ne recevez plus rien jusqu'à ce qu'on arrive à la veille. Je pense la veille, on vous dit, attention, demain, il y a le webinaire, ne l'oubliez pas. Et vous recevrez le lien pour vous connecter seulement 30 minutes avant le webinaire. Ce n'est pas la peine de m'écrire plein d'emails dans la journée avant, deux jours avant, trois jours avant. Je n'ai pas reçu le lien, comment je fais ? Vous en recevez 30 minutes avant. Mais ça, je vous le redirai. Et là, donc, 30 minutes avant, vous recevez le lien, puis vous pouvez aller dans la salle de conférence. C'est une conférence. Il ne se voit pas. Vous allez, à un moment donné, vous allez nous voir. On va apparaître à l'écran et on va vous faire cette conférence-là qui aura, ça sera sur le paysage, ok ? La peinture de paysage. Le dernier qu'on a fait, c'est... Ben, on a voulu le faire, on a des gros problèmes techniques. Alors, depuis, j'ai changé mon ordinateur. Oui. Elle avait combien de monde, elle avait quand même 1300 participants au moins. Oui, c'est ça, il y avait plus de 1200 personnes, oui. Donc, ça... Alors, pourquoi on vous dit ne pas acheter le cours d'aquarelle maintenant ? Parce qu'à la fin de ce webinaire, on va vous faire un cadeau. Oui, je ne dis pas rien. Et donc, dans ce cadeau, il y aura le cours d'aquarelle. Donc, on ne vous dit rien, c'est une surprise. Une surprise qui aura, qui sera à la fin du webinaire. Donc, on va vous donner un lien pour aller profiter de ce cadeau-là. Voilà, donc, ça sera le 23 avril, je l'ai dit. Maintenant, on est obligé de le faire à cette date-là, à cette heure-là. À quel âge tu l'as utilisé ? Oui, 14h30, heure du Québec, 20h30, heure de Paris, puisqu'on a 6 heures de décalage. De toute façon, seulement, on est exposé à un conférence. Le webinaire dure à peu près une heure et demie. La conférence dure une heure et demie, le temps d'un film. Mais, c'est suivi d'une période de questions. Puis, des fois, les questions, là, ça peut aller une heure de plus facilement. Mais ça dépend. Alors, les Français, ceux qui habitent à 6 heures de décalage, c'est sûr, ils sont fatigués. Il va être 11h du soir, ils vont avoir sommeil, ils vont aller se coucher, tout ça. Puis, il y a quelques Québécois qui restent. Parce que pour eux, c'est encore seulement l'après-midi, la fin de l'après-midi. Mais, c'est ça, après, normalement, à 2h30, on arrête ça là. On dit bye-bye à tout le monde, on coupe. Mais, pourquoi on peut le faire plus tôt, vu que tout le monde est en confinement ? Je trouve que ça serait mieux vers une heure. Bon, mais regardez, on va lancer une... Très heure. On va lancer une question. Ouais. Voilà. Nous, on le fait d'habitude à 20h30, heure de Paris. Est-ce que, vu qu'on est en confinement, que les gens ne travaillent pas, là, est-ce que c'est en semaine aussi ? Ben, c'est ça. Dans un instant, si vous ne travaillez pas, vous pouvez vous lever un petit peu plus tard le lendemain matin aussi. Est-ce que vous aimeriez que ce soit plus tôt ? Admettons, au lieu que ce soit 20h30, ça serait 20h ou 19h30. OK. Vous avez qu'à écrire ça. Vous nous le direz dans les commentaires de la vidéo. Soit 13h ou 14h30. Alors, ça va être le premier webinaire qu'on annonce à grandeur. Donc, sur YouTube, entre autres, vous êtes 36 800 abonnés. On va l'annoncer sur Facebook aussi. Jusqu'à présent, on ne l'annonçait qu'à ceux qui nous avaient demandé des formations gratuites, ou à ceux qui nous avaient laissé leur adresse e-mail. On l'annonçait à eux seulement. Donc, je dirais environ 15 000 personnes, 15 000, 16 000 personnes. Et là, ça va être 36 000, plus Facebook, plus les 15 000. Là, on risque d'avoir à envoyer l'information à environ 50 000 personnes. Ce qui fait que ça risque d'être un webinaire où il va y avoir beaucoup de monde. Pendant qu'on fait l'exposé, donc Linda et moi, c'est un exposé. Moi, je fais l'exposé. Linda collecte les questions parce que vous allez pouvoir poser vos questions en direct, live. Et je réponds aussi à certains, quand je sais que je peux les répondre vite, là, en privé. Ça fait que vous vous écrivez sur... Voilà. Il y a des questions plus privées. Elle va répondre en privé en tapant le message. Ou je les prends, puis je les copie, puis je les lis après. C'est ça. Elle collecte les questions qui sont les plus fréquentes aussi et pertinentes. Et à ce moment-là, je fais une pause dans mon exposé. Elle me dit les questions, puis j'y réponds. Donc, tout le monde en profite. C'est comme ça que ça se passe. Je suis sa secrétaire. Donc, vous allez pouvoir poser des questions, mais vous ne voyez pas les questions des autres. Ce n'est pas un chat. Non. OK. Il y a Jacques... 10 minutes. Oui, Jacques. Ah oui. On est rasé. Excuse-moi. Jean Bergogne. Bergogne. Excuse-moi. Bonjour, Renée Linda. Comme fixateur, mon ancien prof nous faisait fixer le dessin avec du vernis à retoucher de Stenelvier. Qu'en dites-vous? Merci encore pour vos vidéos. Ben oui. Alors, le fixatif... Alors, le fixatif pour fixer le fusain va nous permettre de peindre dessus avec de la peinture à l'huile ou de la peinture acrylique. Si vous utilisez du vernis à retoucher, il n'y a aucun problème pour peindre par-dessus avec la peinture à l'huile. Ben, on ne pourra pas l'utiliser, le vernis à retoucher, sur un dessin au fusain pour peindre à l'acrylique. C'est la seule différence. On peut peindre à l'huile, mais pas à l'acrylique sur du vernis à retoucher, puisque c'est un vernis pour la peinture à l'huile. Puis, il rajoute, mais quelque chose, il nous confirme. Il fait partie de notre formation en ligne. Il dit qu'il n'est pas du tout jaloux de ce que tu fais sur YouTube. Je pense que ce partage vient de nos cœurs, de vos cœurs, dans ces moments difficiles. Ne changez pas. Super, merci beaucoup Jacques, c'est gentil. J'ai une petite réponse aussi à, je ne sais pas qui avait posé la question, peut-être que ça va venir après. Non, non. Par rapport à la nature morte, on m'a demandé si la nature morte qu'on est en train de faire pour les vidéos de YouTube, est-ce qu'elle va être dans la formation ? Non, je ne la mettrai pas dans la formation, puisqu'elle est disponible pour tout le monde sur YouTube. Pourquoi la mettre dans la formation ? C'est ça. Puis d'autre côté aussi, c'est parce que si je mets les mêmes cours, les mêmes vidéos sur la formation sur YouTube, la personne qui va la voir dans la formation va dire « Mais, je viens de payer la formation, puis vous me mettez une vidéo qui est sur YouTube gratuitement. » Vous comprenez ? Voilà. Donc, on ne les met pas. Ce qui est dans la formation est en plus de ce qui est sur YouTube. Là, on va dans une vidéo qui était « Comment utiliser les couleurs complémentaires dans vos tableaux ? » Philippe Roche, il dit « Ça que le chromatique, très bien expliqué, reste la pratique. » Donc, par exemple, le jaune de nappe sera beaucoup, sera beaucoup de jaune avec un peu de rouge, point d'interrogation. Et le blanc, dans tout cela, il sert à éclaircir, point d'interrogation. Ok. Alors, du jaune de nappe, c'est un terre, il fait partie de la famille des terres. Il y a différents jaunes de nappe. Il y en a du pâle, il y en a du foncé. Prenez un jaune de nappe PBO, il aura une couleur différente du jaune de nappe de Winton, de Winsor & Newton. Le jaune de nappe, c'est un beige. Alors, tu sais, moi pour le faire, si je devais le faire comme tel, c'est sûr, je prendrais du blanc de titane, j'y mettrais un mélange de terre dedans, peut-être un petit peu de terre d'ombre, peut-être un petit peu d'ocre jaune, peut-être un petit peu de terre de sienne brûlée. Je ne le sais pas. Il faudrait que je le voie sur la palette pour essayer de l'imiter. Un peu comme j'ai fait des vidéos où j'ai montré comment faire la couleur de la terre, comment faire, regardez, prenez la vidéo qui est dans YouTube, vous allez taper comment faire la couleur de la terre, vous allez voir comment j'imite la terre qui est plutôt ocre, celle qui est plutôt grise, celle qui est sèche, celle qui est mouillée, comment je limite en fonction de ce que j'observe et les couleurs que je vais mettre. Mais il n'y a pas une recette, je ne peux pas dire, prenez du blanc, mettez du rouge et puis ça vous faire du jaune de nappe, ça n'a pas d'allure, ça serait trop rose d'abord. Mais il faut avoir ces couleurs sous les yeux. Maintenant, le blanc, il n'est pas dans le cercle chromatique parce que ce n'est pas une couleur. Le blanc va servir à faire des couleurs très pâles, mais ne va pas forcément servir à pâlir des couleurs. Si je pâlis en rouge avec un blanc, ça va faire du rose, alors je ne voulais peut-être pas avoir du rouge, du rose, je voulais avoir un rouge plus pâle. Pour ça, il faudrait y mettre plutôt du jaune. Déjà, un rouge plus pâle. Si vous avez un carmin que vous voulez le pâlir, mettez un petit peu de vermillon ou de cadmium pâle. Si ce n'est pas assez pas, mettez-y un petit peu de jaune. Donc, il y a des manières d'éclairer, de pâlir une couleur sans que ce soit forcément du blanc. Oui, sinon tu changes ta couleur. C'est ça, ça la ternit. Oui. Ok, Roger, le dernier, non pas le dernier, l'avant-dernier. En ces temps de confinement, j'ai récupéré les anciens toits à l'huile de mes débuts. Je suppose que sur de l'huile, je n'ai pu appliquer du gesso pour repeindre. Non, c'est ça, on ne peut pas. Le gesso est à base d'acrylique, ça n'adhèrera pas sur la peinture à l'huile, il faut la mettre sur une surface non grasse. Alors, si vous récupérez des vieilles toiles, le mieux, c'est de poncer le maximum pour aller… Comme que je fais là. Oui, c'est ça. Une ponceuse électrique, retirez toute la peinture. Quand vous êtes rendu à voir apparaître le gesso d'origine, là vous pouvez appliquer du nouveau gesso dessus. Oui, l'été c'est ça que j'ai fait. Mon Dieu, il y en avait plein, plein, plein. J'ai tout semblé ça, puis j'ai tout semblé du gesso. Bon, on les récupère, c'est bien. Ben, c'est surtout des toiles cartonnées et des panneaux d'isorel qui ont été traités puis peints parce que comme je fais beaucoup d'exercices, on les recycle, on les réutilise comme ça parce que c'est plus écologique que de jeter tout ça, c'est plus économique aussi. Et le dernier qui dit, bonjour à tous les deux, un grand merci de votre générosité en cette période de confinement. Question, peut-on voir quelques œuvres de Linda? Non. Alors, vous voulez voir des œuvres de Linda? J'allais vous dire, si vous voulez savoir mes débuts. Mes débuts, René, il y a à peu près deux ans, c'est ça, il avait fait une vidéo sur moi. Fait que vous allez taper Linda Milone, vous allez voir une entrevue qu'on faisait puis j'étais pas mal gênée. Je le fais toujours, c'est sûr, je ne parle pas comme lui là, mais non, c'est bien. Vous allez voir un petit peu mes œuvres que je, de mes débuts là, qu'est-ce que je faisais puis je me présente. Je vais vous montrer des œuvres qui sont, ben, qui sont pas finies. Depuis, en cours? En cours parce que, oui, c'est ça, ils ne sont pas en cours parce que j'ai pas de temps. Mais il faudrait que je prenne du temps. Mais la plupart, moi, vous allez voir, si vous allez voir mon vidéo, je peins, je faisais surtout des œuvres des animaux, beaucoup, beaucoup, beaucoup. À un moment donné, je me suis tannée, j'ai dit, il faut que je sors de ma zone de confort. Et là, j'ai été dans les visages. J'ai dit, comment je vais faire? Là, j'ai commencé par, mais là, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai donné, j'ai commencé par une de nos petites filles Aurélie. Très beau, le tableau, il est très, très beau, mais ça lui ressemble pas. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose, tu le vois. Le deuxième, je vais vous le montrer en dernier. Ce n'est pas évident, ce n'est pas évident le portrait. Non, ce n'est pas évident. Je n'étais pas mal. Là, je me suis dit, bon, oui, là, je suis partie, là, oui, je vais faire. Là, je me suis mis à mettre quatre portraits de nos petits-enfants. Elle aime se donner des défis. Et vous savez comment est-ce qu'on a de petits-enfants? Moi, Caroline m'a rencontrée il y a six ans. Il n'était pas grand-papa encore. Il est devenu grand-papa « one shot » huit fois. Oui. Ça fait que c'est pour ça qu'il a des cheveux un petit peu plus. Oui, ça m'a blanchi les cheveux tout d'un coup. Et, par la suite, après, ces enfants, ils ont eu d'autres enfants. Des enfants, ça fait qu'il y a une, deux, trois. Trois petites filles. Ça veut dire qu'on est rendu à onze petits-enfants. Oui. On va monter une équipe de football. Après, je me suis dit, bon, pourquoi pas, j'ai commencé un rallye, mais il faut que je fasse les autres. Mais j'ai commencé. J'ai commencé par… Pour une équipe de football, on va attendre qu'il y ait des remplaçants. Oui, qu'on puisse la faire. On va mettre du monde sur le banc. Bon, mais j'ai commencé par Max. Ça, je présente Max. Mon petit poisson d'avril, il est né le 1er avril, il y a huit ans, un neuf ans. Mais ça, c'est l'étoile en cours. C'est pas fini, là. C'est pas fini, là, mais ça y ressemble. Oui, ça y ressemble beaucoup. Oui, ça y ressemble. Les traits sont… Oui, oui. Mais, projet de travail. J'ai Max, j'ai Chanel, ici. Mais même, regardez, si je mets… Le problème, c'est que… Le problème, c'est que c'est tellement long pour qu'elle l'épargne qu'ils ont changé les enfants. Ben oui, ben oui, elle arrive comme moi, là. C'est pas grave, regardez, mais vous montrez ça. Mais que moi, je ne change pas. Mais avec la photo, elle lui ressemble. Hein, elle lui ressemble. Elle lui ressemble. Ben oui, elle ressemble. Oui, oui. Ok. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Et j'ai elle. Elle, elle, elle ne ressemble pas beaucoup, beaucoup, mais il manque encore un petit quelque chose. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Oui, oui, oui. Oui, ok. Elle parle là. Elle, c'est Héléna. Elle, elle est en France. C'est elle, ici. Je n'ai pas fini encore. Je n'ai pas fini. Et là, j'ai… Vous savez que j'ai ma soeur Joanne qui est malade, qu'on a été… Fait que ma soeur, elle la garde, puis je me suis… Moi, c'est une voisine qui s'appelait Poupoune. Ha, ha, ha. Dis-moi, elle n'appelle pas Guidoine. Ha, ha. Et j'ai commencé à… Mais elle, ici, qui n'a pas fini, mais quand même bien avancée. Miaou. Et… Mon dernier, mon dernier… Donc, je suis très… Ça, c'est le plus beau. Ha, ha. Je suis fière. Je vous dis, là, je… C'est mon deuxième portrait que j'ai fait, là, puis je… Je n'en reviens pas que j'ai fait ça. Ha, ha, ha. Et j'ai fait… René. Attendez une minute. Tiens. Hein? Avec ses plis, ses défauts. Ha, ha, ha. Ça, c'est ma réussite. J'étais très, très fière de moi, parce que je me dis, ça lui ressemble. Oui, puis c'est ça, puis c'est quand même un beau sujet, aussi, hein. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Et j'ai fait aussi ça. Attends, attends, attends. Moi, comme je l'ai dit souvent, je trouve qu'il faudrait qu'elle mette plusieurs couches de vernis pour qu'il soit aussi brillant que moi. Ha, 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 ha. Et ça, c'est l'énorme que j'avais fait… C'était pendant les portraits, mais t'as fini. Ça, c'est l'île Pérou, hein. Le moulin de l'île Pérou. Oui. Ça, c'était une de mes premières. Je trouve que j'aurais… Hop là. J'aurais à travailler encore mieux, mais quand même bien. Moi, vous voyez, je ne suis pas forte à faire les paysages comme Renée. Elle aime moins ça. J'aime moins ça. J'aime moins ça. Ben, pas que je n'aime pas ça. On me dit que je fais des… des… des arbres de Noël. Quand elle fait des sapins, c'est des sapins de Noël. Ha, ha, ha. Tout le monde lui suggère de rajouter les guirlandes et les boules. Ha, ha, ha. Mais c'est ça. Puis si vous allez voir dans ma vidéo que Renée a fait il y a deux ans, vous allez voir que… qu'est-ce que je peins aussi. J'ai beaucoup d'animaux, là. Je n'en ai plus d'autres. Mais la plupart qu'est-ce qu'il y a ici à la maison, là, c'est pas mal… Le seul animal qui te reste, c'est moi. Ah ouais. Je vais lui donner une banane. Ha, 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 ha. Voilà. Ben, je pense qu'on a pas mal fait le tour pour aujourd'hui. Oui. Tout ce qu'on avait à dire au niveau des questions. Ça, on va collecter les questions qui rentrent aujourd'hui pour la vidéo de demain. Et demain, ben, on va continuer la nature morte. On va se mettre à faire… on va faire le… le plateau de fruits. Tiens, il y en a pas mal là-dessus. Tous les fruits qu'il y a sur le plateau, ça va faire peut-être un bon une heure de travail. On est en monochrome toujours avant de passer à la couleur pour les prochaines étapes une fois que tout sera fait en monochrome. C'est… je pense qu'on m'avait posé la question… j'ai lu quelque part… qu'on m'avait demandé est-ce que ce qu'on faisait là, c'était la méthode flamande. Il y a quelqu'un qui a posé cette question là ? Il me semble que oui. Oui, c'est ça. C'est pas exactement la méthode flamande parce que la méthode flamande, c'est un fond qui est peint en opacité complète et en noir et blanc avec ce qu'on appelle une détrempe qui à l'origine doit être faite à l'œuf, avec du jaune d'œuf dans la peinture, qui sèche très vite et qui est très opaque, mat, ça ne brille pas du tout. Et avec ça, donc, il faisait le… on va dire le tableau avec les ombres et lumières, mais plus pâle que le normal et en noir et blanc. Et après ça, il rajoutait des glacis colorés par-dessus, donc une succession de glacis colorés, ce qui faisait… ça apportait la couleur, mais ça refonçait beaucoup le tableau aussi. Il devenait plus foncé énormément. Nous, vous avez vu qu'on travaille donc en semi-opacité. On essaye de placer les valeurs, mais on est déjà foncé. Donc, il va falloir faire attention lorsqu'on va être dans les prochaines étapes, qu'on va mettre les couleurs, de ne pas trop foncer. Donc, il va peut-être falloir à certains moments, plus que dans leur méthode à eux, la méthode flamande, nous, on va peut-être plus souvent utiliser du blanc à ce moment-là, du blanc de zinc qui n'est pas opaque. Si on prend du blanc de titane, lui, il est opaque, donc lorsqu'on l'utilise en glacis, il va créer une espèce de brume, de brouillard, un film gris. Alors que le blanc de zinc qui est transparent, il ne va pas lire sans créer cette espèce de brouillard-là. Ça va être plus transparent. Voilà. Donc, il faut y aller doucement, par étapes. Mais quand même, n'oublions pas que j'ai l'intention de faire une nature morte avec un aspect antique et forcément assez foncé. Elle va être quand même assez foncée. Et ce qu'il y a de bien, quand on a des tableaux foncés, regardez, par exemple, les tableaux du Caravage, Rembrandt aussi, les pales, les lumières sont très fortes. Les lumières donnent toute la beauté du tableau parce qu'elles sont rares mais fortes. Alors que si un tableau est très éclairé, eh bien, les lumières n'ont plus leur intensité aussi importante. Donc, c'est vers là que je veux m'en aller un petit peu. C'est bon ? Donc, ben voilà, on vous souhaite une belle journée. Alors, sous la neige pour ceux qui sont au Québec ou la pluie parce que la neige va se transformer en pluie dans le palon. Et peut-être déjà là. Et tantôt, il va faire des pâtes maison. Ah oui. Je vais le filmer pour vous. Elle va faire une petite vidéo qu'on va rajouter demain. Alors, le menu ce soir, ça va être… Bœuf bourguignon. Bœuf bourguignon. Bœuf bourguignon. Bœuf bourguignon avec… Bœuf bourguignon avec des pâtes fraîches maison. Et puis, oui, le dessert, c'est quoi ? C'est un gâteau au chocolat ? Tu ne voulais pas que je fasse des crèmes caramel ? Ah oui. Crème renversée caramel ? J'ai acheté des œufs, explique. Ah, OK. Oui, crème renversée caramel. Mais le caramel, on le fait avec du sirop d'érable. C'est encore bien meilleur. Oui, c'est encore bien meilleur, oui. On va se régaler. Ouf. Mais je pense qu'il serait prêt qu'on est deux cuisiniers. Oui, oui, oui. Donc, on vous souhaite bon appétit. Non, je leur dis quelque chose, là. Ah oui, vas-y, vas-y. Quand on s'est rencontrés, là, c'est… Lazare, là, c'est merveilleux, hein. C'est que lui, il est en France. Moi, j'étais ici. Lui, il travaillait dans une… Non, non, je n'étais pas en France. Avant. Avant, 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 oui, oui. Oui. Non, je veux dire, nos métiers, là. Lui, il travaillait comme cuisinière en France. Et moi, je travaillais comme cuisinière ici. Il travaillait pour un groupe qui s'appelait Compass. Je pense qu'ils connaissent, là-bas. Oui, Compass. Oui. Moi aussi, j'ai travaillé pour Compass. C'est Eurest. Oui. Eurest, là-bas ? Oui, c'est Eurest. Je ne sais plus où, Sodexo. Je pense que c'était Eurest. Oui. En fait, moi, je travaillais pour une compagnie qui s'appelle la SHR, Société Hôtelière de Restauration. Oui. Et juste avant que je quitte, que je quitte le travail et la France pour venir ici, juste avant, je pense, quelques mois avant, ça a été racheté, notre compagnie a été rachetée par Eurest et Eurest faisait partie du groupe Compass. Ah oui, c'est pour dire. C'est pour dire que je n'avais pas de peinture avant. Puis, quand on s'est rencontrés, c'est ça, moi, j'aimais beaucoup dessiner, j'avais jamais peint. Jamais, jamais. Comme je disais, je ne peinture pas. Ils disent, peinture. Fait que non, quand on s'est rencontrés, c'est ça, je me suis mis à peindre, puis j'adore ça maintenant, aujourd'hui. Oui. On a à peu près, le monde nous dit qu'on est un couple parfait. À 99,9% oui. Moi, je peux te dire. Ben oui. Ah oui. Vous savez, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, on ne s'est jamais disputé. Jamais. C'est quoi le 1%? 1%? C'est quand tu ronfles. Ok. Il faut qu'il y ait un petit 1%, ouais. Bon ben bye bye. Des gros bisous, portez-vous bien. Portez-vous bien, faites attention à vous et puis on vous donne rendez-vous à demain. Peut-être on aura pris un petit peu de poids. Oh, ça c'est tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bonne petite chanson de Noël. Ben ouais. Oui, 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 oui. Je vous remercie. Oh, hätten qui tu ron alors pas ? Assim. C'est parti.